Alors Patrick Cannaire, une réaction, que dire de ce qui s'est joué en séance jeudi ? Un coup de tonnerre comme le disent les communistes ? Oui, un coup de tonnerre bien légitime que je rappelle y compris à mon collègue Capu qui vient de s'exprimer en disant c'est une mascarade, mais attendez. Monsieur Capu, il a voté comme tout le Sénat le 15 avril 2021 une résolution demandant au gouvernement de présenter le projet de loi CETA au Sénat. D'enfin l'inscrire à l'ordre du jour. Et de l'inscrire. Donc il y a tous ceux qui poussent des cris de refraie en ce moment qui devraient regarder leur vote de 2021. Donc il fallait étudier ce traité qui est quand même très important. Alors après on va me dire oui, il y a les élections européennes, la crise... Je le mesure parfaitement. Mais il y a eu un débat de fond et aujourd'hui le gouvernement se retrouve grosjean comme devant. Permettez-moi l'expression populaire. Il a perdu une manche manifestement. Et pourquoi ? Parce qu'il a procrastiné. Il a attendu bien trop longtemps avant de présenter ce débat. Je rappelle que le texte a été adopté de justesse, certes, en 2019 à l'Assemblée nationale. Et donc le gouvernement, voyant que le CETA s'applique à 90% sans problème, s'est dit on va continuer comme ça pendant des années et des années. Et bien non. Et donc là c'est quoi ? C'est la revanche des parlements nationaux sur l'Europe qui est accusée un peu de s'emballer avec des normes qu'on ne contrôle pas ? Ou comment vous l'interprétez ? Le CETA a été négocié à l'époque de M. Barroso, un ultra-libéral. C'est clair, c'est un combat politique que nous menons au travers du CETA. Il y a encore neuf pays qui n'ont pas approuvé le CETA. Donc il n'est pas complètement en vigueur ce fameux CETA. Il est en vigueur, enfin il est mis en oeuvre de manière provisoire. Oui, le citoyen a du mal à comprendre ça. Rassurez-vous les parlementaires parfois aussi. Mais il est mis en oeuvre de manière provisoire, mais à 90% des objets pour lesquels il a été rédigé. Donc c'est un peu un déni démocratique qu'il n'y ait pas de ratification. La ratification est prévue et il y a une résolution du Conseil de l'Union Européenne qui prévoit que s'il y a un État qui ne ratifie pas, le CETA tombe. Aujourd'hui, il y a un seul État qui n'a pas ratifié officiellement, c'est Chypre. Mais comme ça n'a pas été notifié à la Commission Européenne, ça continue à fonctionner. Donc je vous le concède, c'est très compliqué. Le CETA avait été négocié en partie pendant le quinquennat de François Hollande. François Hollande, dont vous avez été un des ministres, Patrick Caner. Est-ce que ce n'est pas un contresens pour vous maintenant de militer contre ce CETA ? Non, parce que j'ai d'ailleurs été interpellé par le ministre, par une partie de la droite centrale, par les libéraux. Non, je ne me sens pas du tout en difficulté. Le CETA a été négocié à une époque, mais le monde a changé depuis. Le dérèglement climatique s'est approfondi. Et dans ce CETA, dans ce traité de libre-échange, il y a des sujets, notamment sur l'importation de produits carbonés, qui, à l'époque, sûrement, n'ont pas été vus en tant que tels. Mais aujourd'hui, je pense que le gouvernement de M. Hollande, s'il était encore au manœuvre, ne voterait pas le CETA, ne l'adopterait pas dans le sens où il a été adopté à l'époque. Alors, il y a une crise agricole depuis plusieurs mois. Les agriculteurs sont en colère. Ils dénoncent notamment des normes européennes devenues très complexes. Moi, j'ai une question simple. Est-ce que ce traité, CETA, est bon ou pas bon pour les agriculteurs français ? Il est manifestement bon pour une partie du monde agricole. Producteur de vin, producteur de produits laitiers. Très mauvais pour les producteurs de viande bovine. Et vous voyez, c'est un peu la bouteille à moitié vide et à moitié pleine. Aujourd'hui, les sénateurs l'ont vu à boîtier vide. Et je pense qu'il faut, si on doit remplir à nouveau un traité avec le Canada, il faut revoir complètement la copie. Mais vous reconnaissez quand même des avantages économiques en termes d'emploi, de reconnaissance de certains. Plus de 33% des exportations, des importations et des exportations... Valorisation de nos fromages, etc. Il y a quand même des aspects positifs. Mais une diminution des normes qui permettra au Canada de faire venir des produits qui ne correspondent pas à ce que nous cherchons aujourd'hui. Notamment, par exemple, tout ce qui touche aux produits bitumés qui pourraient intervenir dans notre pays. Non, ça ne va pas. On a voté contre en conscience, ce qui n'est pas de malentendu. Et ce que je demande maintenant au gouvernement, c'est de ne pas bloquer la procédure. Parce que le risque, c'est que le gouvernement peut constater qu'il y a eu ce vote, mais ne pas transmettre à l'Assemblée nationale. Alors, en l'occurrence, il y a une niche communiste. Et le plus probable, c'est que le texte soit examiné le 30 mai dans la niche communiste, non ? Si le gouvernement dépose le texte voté au Sénat sur le bureau de l'Assemblée nationale. Et vous pensez qu'il peut bloquer ? Alors même que c'est une niche, c'est un ordre du jour réservé aux propositions, c'est important. Je salue Yannick Jadot qui, hier soir, à la fin du débat, a dit « Mais attention, si vous bloquez par une astuce parlementaire ce texte, ça signifie que quelque part, vous créez un déni démocratique majeur qui ne fera que le lit des populismes et en particulier de l'extrême droite. » Vous vous sentez solennel dans ce que vous venez de dire. Il y a eu des circonstances assez rocambolesques dans l'examen de ce texte de ratification hier avec l'article 38 du règlement qui a été brandi par Bruno Retailleau. On voit que ça a créé une forme de crise avec les alliés centristes. C'est quelque chose d'important qui restera comme une date majeure. Est-ce qu'il s'est joué entre centristes et LR au sein du Sénat hier ? Il y a eu une fracture qui s'est créée. Ce fameux article 38, il a été utilisé de manière très régulière pendant le débat sur les retraites. Il contraint un orateur pour, un orateur contre. Il vient contraindre les débats de façon extrêmement faible. C'est un 49-3 modèle Sénat, très concrètement. On bloque le débat et on adopte le texte. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'effectivement, il y a une crise qui sera des traces entre la majorité du Sénat centriste et la majorité du Sénat LR. Je sens bien cette crispation. Elle ne date pas d'hier. Manifestement. Est-ce que ça signifie que les centristes sont en train de se rapprocher du gouvernement ? C'est déjà le cas puisqu'ils font liste commune pour les Européens. On sent effectivement une évolution. Est-ce que cela aboutira à une fracture dans la majorité sénatoriale ? J'ai envie de dire que c'est au chef suprême Gérard Larcher du Sénat, le président du Sénat, à gérer sa majorité. Nous, nous n'y sommes pour rien. Nous constatons cela. Et ça laissera des traces. Vous avez raison, M. Calé. Alors juste un mot pour terminer sur cet accord CETA. Si il est inscrit à l'ordre du jour, le 30 mai, dans le cadre de l'ordre réservé des communistes, vous pensez qu'il peut y avoir le même genre de choses que ce qui s'est passé au Sénat ? Un nouveau camouflet en vue pour le gouvernement ? Considérant qu'il a été adopté en 2019 vraiment à quelques voix et qu'il n'y a aujourd'hui plus de majorité absolue pour le gouvernement, je pense que s'il est inscrit le 30 mai, il a toutes les chances d'être aussi rejeté. Donc il y a vraiment un rejet massif de ce texte ? Il faut que le gouvernement prenne l'initiative pour sortir de cette nasse. Il faudra que le gouvernement notifie la Commission européenne, il peut aussi attendre et ne jamais le faire, comme a fait Chypre, qui a également eu la même chose dans son pays. Vous savez, le gouvernement maltraite depuis de nombreuses années le Parlement. Ce serait une nouvelle forme de maltraitance après la multiplication des 49-3. Donc c'est grave pour la démocratie française. Patrick.